Bonjour, mon nom est Bruno Morissette. Aujourd'hui, on est sur le site du Fort Saint-Jean où se déroulent des fouilles archéologiques. Ces fouilles sont organisées par le musée du Fort Saint-Jean et les laboratoires d'archéologie de l'Université Laval depuis maintenant trois ans. Elles ont pourvu de découvrir des vestiges des différentes installations militaires françaises et britanniques de l'époque coloniale. Il est possible d'assister aux fouilles tous les jours de 10h à 17h du 15 juillet au 5 août. Invitation spéciale aussi le 6 août prochain alors qu'il y aura visite avec une archéologue Geneviève Trévault. Vous allez inviter les gens à visiter les trois sites ici. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver plusieurs vestiges. Une occupation préhistorique amérindienne de Saint-Milan. Un premier fort construit en 1665-1666 avec le régiment Carignan-Salière. Un fort de 1748 et puis une occupation britannique avec une nouvelle construction. Et ça, vous êtes là pour nous expliquer tout ça au fur et à mesure. Oui, on est ici sur le site avec les étudiants et à vous recevoir et à parler au public et à expliquer ce qu'ils font. Merci Geneviève. Profitez de votre passage pour visiter le musée du Fort Saint-Jean où l'histoire militaire est à l'honneur. D'ailleurs, l'accès est gratuit durant la période de défouilles archéologiques. À noter que le site du Fort Saint-Jean et le musée sont situés en plein cœur du majestueux collège militaire royal de Saint-Jean. Pour plus d'informations, visitez museeduportsaintjean.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada